Allez, première demi-finale de ce Nagoya Street Battle numéro 11 avec un match direct versus Symmetriq. Kok Sagat versus Rigusson Sagat. Les deux strikers des quart de finale vont donc se rencontrer pour déterminer qui sera le meilleur bourreur de dragons. Alors c'est un titre incroyable. D'ailleurs je pense qu'on va pouvoir déterminer des espèces de Grammy Awards pour Street Fighter 4. Meilleur bourreur de l'année, meilleur bourreur de messia, meilleur bourreur de dragon. On aurait des surprises avec vraiment pas mal de nominés je pense. Meilleur jeu de port, je crois que Street Fighter 4 est en haut de la liste avec ce versus Sagat versus Sagat qui commence très bien avec une série de Tiger Shot à la volée. Ici Rixon le premier à vouloir s'engager avec quelques Karatagernis qui viennent gratter son adversaire. Mille de rien les deux adversaires sont maintenant à égalité. Ce soit HK cassé par un dragon et évident quitte erreur de la part de Rikusson. Tiger Power Cut Cancel, c'est le nage kick Tiger Need très bien joué de la part de Koch qui prend l'avantage dans ce premier round avec un petit Tiger Shot Cancel. On voit pas ça souvent, surtout dans les versus Sagat versus Sagat. Mais bon, l'initiative a le mérite d'être souligné ce HK qui touche deux hits. C'est incroyable, le Sagat de Rikusson a beau être quasiment à une distance de high punch de son adversaire, le hash kick va toucher deux hits. Le dragon Cancel de la part de Koch qui une nouvelle fois fait la course en avance. Il semble en difficulté là Rikusson avec son Sagat. Je n'en ai jamais parlé mais le costume alternatif de Sagat finalement est un des seuls rares costumes de ce jeu qui ne dénature pas finalement le personnage outre mesure. Il n'est pas spécialement ridicule. Disons que c'est juste une autre façon de s'habiller. On pourrait prendre ce costume pour un costume non pas alternatif fantaisiste mais un costume tout à fait normal avec ici ce Stan HK qui en termine Rikusson qui a bien remonté dans ce round là. Et donc ouais voilà c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que quand je vois aujourd'hui les costumes alternatifs qu'on va nous proposer dans la prochaine version de Street Fighter 4 entre deux nausées j'ai juste envie de me mettre en colère. De toute façon ce jeu m'énerve depuis son annonce, depuis que je l'ai testé et ça ne va pas en s'arrangeant. Alors c'est bien joué ce que vient de faire Rikusson là. Un cara Tiger au parkour qui est passé au travers d'un Tiger Shot qui est venu pêcher son adversaire au moment où le Tiger Shot sortait. Attention Coq qui lui rend la même avec l'overhead bien protégé de la part de Rikusson et de l'adversaire quasiment à égalité. Attention là c'est vraiment très important ce match là mine de rien même si je m'en déroute un tout petit peu ce vertical qui raterrit comme une grosse tout court sur le Tiger Shot. Lors de Coq quelle défaite moche et vraiment inesthétique voilà le mot c'est ça on peut mourir de façon esthétique et ben là je crois que cette mort n'est pas esthétique du tout. Et qu'en plus elle est vraiment 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 de mauvaise augure j'ai envie de dire. Rikusson qui est quand même le Sagat qui a le meilleur ratio de victoire des deux. Qui c'était celui qui avait le meilleur VP et le meilleur sur le papier qui cède sur ce versus symétrique. Face à Coq sur une défaite un tout petit peu bizarre. Une tentative de Tiger Shot plan alors ça c'est le Tiger Trap qui veut ça et ça a fonctionné vraiment de façon très bizarre sur Rikusson. Allez prochain match c'est Eita et Son Guki il va prendre la relève de Rikusson. Alors c'est trois grands maîtres dans l'équipe quand même. Mais il y a Rikusson, l'Aieta, il y a Tetsuko c'est quand même assez assez incroyable de voir le tel déferlant de grand maître dans une team avec quand même un ratio de victoire. On est vers 70% pour Eita c'est quand même pas rien. Allez pour venger peut-être un tout petit peu Rikusson Eita rentre en piste avec Son Guki blanc. La balayette qui passe Asumeki Krosop bien protégé. Roach kick Oh Eita qui est vraiment très très agressif là et Coq qui ne fait rien d'autre que de se protéger. Le saut medium kick est passé, stand light punch, il rate un tout petit peu l'hash kick derrière le stand light punch. Son gros poing, balay kick, stand light punch, hash kick, ch'tum. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a lâché la manette Coq, saut vertical gros poing, hash kick, light punch. On se recule, il a tenté un reset de combo mais le TU n'est même pas venu. Saut medium kick qui passe, mais what the fuck ? Mais qu'est-ce qu'il fait Coq ? Il dort là, c'est pas possible. Soirière gros pied, le cross-flop medium kick, éthique trop chaud, perfect de la part d'Eita. Un Coq inexistant, inexistant, il devait de jouer à une main. Ou ne pas regarder ce qui se passait, c'est pas possible. Il n'a même pas porté le moindre coup du rune. Tatsuma qui cross-flop, balayette. Tatsuma qui cross-flop, hash kick. Héros hash kick à la redescente. Je sais pas ce qu'il va lui faire. Le dragon cancel, stand light punch, hash kick, stand light punch, balayette. Demon flip medium, non le saut medium kick. Et encore stand light punch, hash kick, saut gros pied, gros poing. Reset de combo, demon flip, descente du pied. Le dragon qui casse le medium punch. Le tentatif de cross-flop bien évité par un cross-down de la part de Coq qui place une choppe. Bénéficie de la position, cross-flop medium kick avec tagger en port. C'est la moche kick et une ultra. Voilà, très bien joué de la part de Coq qui revient immédiatement dans la partie. Avec un seul combo, 50 à 60% de barre sur ce 15 hit absolument monstrueux. Et ça se bat aux chacounettes. L'exemple flip main et ex-dragon la relevé qui donne à Ita la victoire. Félicitations Ita a tout simplement été monstrueux malgré la bonne initiative de Coq. Et on l'a vu à partir du moment où il avait évité le cross-up medium kick par un dash avant qui lui a permis de s'extirper du coin. C'était vraiment la bonne réponse à faire. Il a plus tenté un tout petit peu de façon hasardeuse un seul high kick cross-up qui est parfaitement passé sur une grosse erreur défensive de Ita et placé un enchaînement de light. Tiger upper 4 avant H-kick ultra. Vraiment très très bienvenu dans ce round. Ça ne l'a quand même pas empêché de perdre. La domination technique de Ita a été quand même bien trop importante.